C'est pourquoi la majorité présidentielle encourage le gouvernement à prendre toutes les dispositions envisageables pour contrer les effets des sanctions injustes et immorales de l'Union européenne contre les autorités congolaises dont le seul péché est d'avoir la charge d'accompagner le garant de la nation dans la réalisation de son serment constitutionnel. Ce n'était qu'un souhait ou mieux un rêve, les sanctions à l'encontre des 14 personnalités congolaises parmi lesquelles le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, ont été renouvelés. Le Conseil de l'Union européenne l'a annoncé ce lundi 10 décembre 2018, et ce, pour une année, soit jusqu'au 12 décembre 2019. Les menaces du gouvernement congolais, qui avaient prévu des actes de représailles par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, n'auront servi à rien, encore moins les déclarations des membres de la famille politique au pouvoir. Aucun d'entre les sanctionnés ne pourra fouler le sol européen. En plus, leurs avoirs sont une fois de plus gelés. Un renouvellement des sanctions qui apparaît comme un soutien de l'Union européenne au peuple congolais qui aspire à des vraies élections démocratiques. Adoptés auparavant le 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017, pour entrave au processus électoral et violation des droits de l'homme. Ces sanctions viennent une fois de plus d'enfoncer la plaie du régime qui espérait à un aboutissement heureux de son lobbying. Sachez que l'Union européenne rappelle l'importance de la tenue d'élections crédibles et ouvertes à tous le 23 décembre prochain et qu'elle adaptera ses sanctions à la suite des scrutins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !